bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va aller d'un peu particulier très prisé je crois des complotistes parce qu'entre les ovnis les extraterrestres le taux de cancer normalement élevé un nombre anormal de suicides pour la région les complotistes s'en donnent à coeur joie c'est un village là-haut derrière moi il y a une centrale EDF hydraulique centrale électrique et hydraulique et là je me trouve dans le nord de la véron alors le temps n'est pas n'est pas dégagé donc la vue n'est pas terrible dans le seul village où il y a eu jusqu'à 900 habitants je crois et à partir de 1985 quasiment tout à fermer ici il y a quelques habitants encore après j'ai vu le facteur il y a quelques habitants encore il y avait une école une église qu'on ira voir il y avait un cinéma je crois un hôtel ça j'ai pas vu j'ai déjà fait un tour j'ai pas vu des commerces j'ai pas vu non plus de choses qui ressemblaient à des commerces alors peut-être que ça a été détruit ou c'est un peu plus loin je sais pas on va visiter ça sans déranger les gens qui habitent je vais commencer d'en haut et je vais faire en descendant allez c'est parti c'est les habitants que j'ai vu je pense que vous voyez un oiseau pour moi lui il est tranquille alors ça je sais pas du tout ce que ça peut être c'est perché sur des potos en fer série de garages là bas au loin je sais pas du tout ce que ça peut être après les complotistes vous diront que c'est très certainement pour les ovnis ou les extraterrestres comment que la photo comme ça fait que des images comme ça sinon tout simplement ça c'est important je vais continuer toujours autant de câbles dans le ciel c'est normal il ya beaucoup de plusieurs centrales électriques alors il ya personne il ya personne une voiture si il ya un chien je crois qu'il ya un chien qu'il ya un chien je sais pas où il se trouve mais je vais éviter de de le croiser parce qu'il va juste défendre à soi sa maison peut-être qu'il est là-bas je sais pas d'ailleurs j'ai écouté de la voiture voiture qui monte je vais continuer je vais les voir un peu plus bas donc je viens de croiser le facteur bon c'est pas par l'état voiture il faisait sa tournée mais preuve que ce village n'est pas abandonné il est peut-être un peu déserté par beaucoup de gens aux honneurs mais quoi il ya encore des quelques personnes qui habitent ça se voit d'ailleurs j'ai vu qu'une maison en rénovation évidemment prend pas entrée parce que c'est fermé je n'ai pas pris de lampe donc je sais pas où ça va ni ce que c'est juste une petite buze qui traverse la route le facteur est est allé au bout de cette route est revenu il a été posé le courrier donc voyez que c'est pas déserté non plus c'est sûrement un peu vite d'habitants capulé les mille ou les neuf cents habitants qui parait qu'ils ont construit les centrales bon c'est un peu bizarre parce que il n'y a pas beaucoup de maisons en fait pour loger mille habitants je sais pas trop où ils pouvaient les maîtres mais bon il ya des choses qui ont été détruites donc j'ai déjà fait un tour moi j'ai pas vu l'hôtel j'ai pas vu quelque chose qui ressemble à une école des commerces non plus il y avait une mairie apparemment j'ai même lu en quelque part qu'il y avait un cinéma il n'y a rien de tout ça quoi il n'y a que l'église qui est une architecture un peu surprenante qu'on va voir alors je sais pas c'est l'ouvert tout fermé en fait c'est un peu pour ça que j'étais venu pour voir cette église là comme ça par endroit il ya plein d'escaliers qui descendent et qui vont nulle part juste à prendre un pour vous montrer l'escalier s'arrête là et après après c'est le talus quoi il ya qui vont vous dire que ça pourrait ressembler à la maison ou une chiester des escaliers qui mènent nulle part mais bon faut pas faut pas trop pousser quand même comme là il y en a un autre donc je je sais pas trop c'est pas trop vous voyez ce cahier je vais pas trop filmer là bas que j'ai vu qu'il y avait des maisons qui étaient ouvertes d'habiter là ça rejoint le bas du talus de l'autre escalier je vais essayer de descendre par là pour voir faire le tour de l'autre côté voilà les maisons sont habité donc j'ai été évité de filmer je vais dire un garage mais j'entends je sais pas si vous entendez on attend une rue là bas je vais pas je vais pas m'approcher il ya des ruches vous voyez danger de mort je n'ai pas pris de lumière je pense qu'il n'y a plus rien il ya un autre escalier qui monte là où il ya des ruches vous voyez que là ça descend encore en fait c'est un petit labyrinthe j'ai l'impression on voit que c'est entretenu quand même évidemment je vais pas tout faire parce que je vais pas rentrer chez des gens sans leur permission donc je vais remonter là bas il y en a presque un biais qui descend je vais continuer à descendre dans le village vous voyez des maisons les maisons sont fermées mais elles sont là avec de très beaux de très beaux para poubelles on va dire ça comme ça et voilà donc la fameuse église que je vous parlais relativement assez atypique bon je crois que c'est la première église avec un clocher électrifié je crois que c'était pas le presbytère quand même c'était peut-être les colons parce que je vais entendre dire que l'école était attenante que l'école était attenante à l'église donc je ne sais pas trop le clocher je ne sais pas ce que c'était je ne sais pas ce que c'était par contre il y a un panneau d'ingé de mort mis par ADF donc déjà je vois que l'église est fermée par une chaîne dans notre escalier faire le tour on voit que c'est ouvert c'est complètement le plafond il est en train de passer à travers en fait un autre escalier vous voyez c'est quand même la pampa donc je pensais pouvoir entrer dans l'église mais il s'est fermé il s'est fermé mais tant pis je suis passé par là donc là il y a un accès interdit donc là on est derrière l'église en fait on va écouter j'irai pas plus loin voilà c'était la fameuse église du brésil c'est très calme c'est très calme j'ai juste pu entr'ouvrir la porte je ne sais pas si on voit quelque chose là mais bon je ne ferai pas plus dedans c'est fermé désolé c'est le maximum que je puisse faire je vois l'hôtel il y a des bancs des lumières une peinture bleue au plafond on dirait et que ça a été peint parce que j'étais de la peinture fond voilà pour les petites images que j'ai pu faire de l'intérieur donc voilà c'est tout tout ce que je peux vous montrer de l'intérieur de l'église donc je sais qu'une époque les maisons se vendaient entre ouais 30 mille euros des choses comme ça 30 40 mille euros aujourd'hui il y en a qui en demandent plus de 5000 ils demandent toujours tout est fermé on voit qu'il y a des fleurs là-haut c'est dommage là il y a une autre maison celle-là elle est pas abandonnée parce qu'il y a marqué privé je crois il y a une voiture à mais tout est fermé après ce blocos je sais pas ce que c'est je vais faire le tour pour voir il y a encore des grands bâtiments là-haut aussi il y a une porte qui rentre sous la roche d'accord le blocos c'est des garages donc voilà j'ai fait à peu près le tour que là où j'étais tout à l'heure donc pour cette vidéo je vous laisse là-dessus en espérant que ça vous a plu cette église relativement surprenante par son architecture donc évidemment si vous avez aimé vous connaissez un petit pouce bleu un commentaire vous partagez et bien sûr vous pouvez vous abonner donc voilà c'est la fin de vidéo je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo allez tcha tcha tout le monde un peu un moment